Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle commission électorale nationale indépendante au Tchad. Les mécanismes d'indépendance de la nouvelle CENI seront renforcés pour garantir de prochaines élections apaisées. L'opposition se dit méfiante. La liberté, la démocratie, la justice. Au Burkina Faso, dans le cadre de la commémoration de l'an 4, la majorité présidentielle a appelé à préserver les acquis démocratiques. Et puis le Soudan se prépare à 15 mois d'austérité économique. Un plan de réforme d'urgence sera mis en place pour relancer l'économie du pays et réduire les dépenses. L'inflation est estimée à 65% depuis 2017. Au Tchad, le projet de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Adopté par le gouvernement le 27 octobre 2018, il suscite la méfiance des partis de l'opposition. La majorité au pouvoir de son côté salue son adoption. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Aditya Toubadaoui. Au Tchad, le projet de loi portant création de la commission électorale nationale indépendante, CENI, a été adopté par le Conseil extraordinaire des ministres ce 27 octobre 2018. Selon le projet, les mécanismes d'indépendance de la nouvelle CENI seront renforcés pour garantir des élections apaisées. Mais l'opposition se dit prudente quant aux nouvelles dispositions. Nous sommes tous pour la garantie d'indépendance de la CENI, mais dire qu'il faut une CENI sans aucune influence partisane, entre guillemets, nous comprenons ce que cela signifie. D'habitude, la CENI a toujours été un féodin au pouvoir, mais l'opposition ne se laissera pas faire pour qu'on mette en place une CENI à l'ancien système où le ministère de l'administration du territoire a organisé et dirait les élections. Pour la majorité présidentielle, le projet de création de la nouvelle CENI, adopté par le gouvernement, a été élaboré de manière consensuelle et est conforme aux recommandations du Forum national inclusif de mars 2018. Puisque ce projet de texte est l'émanation d'un vote qui a été fait de manière consensuelle au niveau du cadre national de dialogue politique, donc c'est tout à fait logique que le Conseil des ministres entérine cette volonté-là. Ce texte va être transmis à l'Assemblée nationale et nous ne doutons pas un seul instant de son adoption puisque les mêmes acteurs qui sont représentés au niveau du cadre national de dialogue politique se retrouvent à l'Assemblée nationale et donc les choses seront faites de la manière la plus rapide, de façon à ce que la CENI, telle qu'elle a été recommandée par le Forum national inclusif, soit mise en place. Pour rappel, les élections législatives et communales au Tchad prévues en 2018 ont été reportées à plusieurs reprises, faute de moyens financiers. Une première depuis plus de deux ans au Soudan du Sud. Le chef du mouvement populaire de libération du Soudan, Riek Machar, est de retour dans la capitale. Il a fait le déplacement pour célébrer la signature d'un nouvel accord de paix. Il a été accueilli par le président salvaquien. Le chef rebelle sud-soudanais ne s'était pas rendu à Jouba depuis sa fuite en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Commémoration de l'an 4 de l'insurrection au Burkina Faso. L'occasion pour la majorité présidentielle d'analyser la situation politique du pays et d'appeler à préserver les acquis démocratiques. De leur côté, les organisations de la société civile se démarquent des cérémonies officielles et comptent protester contre le régime. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ruedrago. Les 30 et 31 octobre 2018, la nation burkinabé commémore le 4e anniversaire de l'insurrection d'octobre 2014. Une commémoration sur fond de division malgré l'appel à la cohésion lancée par les autorités à l'endroit des organisations de la société civile. Celle-ci au nombre d'une vingtaine dénonce en effet le retard accusé dans l'ouverture du procès de l'insurrection populaire qui a fait 24 morts et 625 blessés et aussi la remise en cause de certains acquis démocratiques, notamment les luttes populaires, aujourd'hui réprimées par le régime. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que ce sont les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là, on ne puisse pas poser les actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Loin du débat sur la paternité de l'insurrection, de leur côté, les partis de la majorité appellent à rester constamment mobilisés autour des acquis de l'insurrection qui ont aussi pour nom les récentes performances économiques du pays, la liberté, la démocratie, la justice et la réalisation en cours des projets structurants dans la santé, l'assainissement et l'éducation. La commémoration du 30 et 31 octobre, la PMP, la Jour collectivement, la jouant collectivement pour symboliser l'unité de la lutte des forces vives contre le déni de démocratie, le népotisme et le refus de la titulation de la loi fondamentale au profit d'un individu et sa clique. Des manifestations sont du reste prévues de part et d'autre pour meubler ce quatrième anniversaire. Les organisations, elles, se donnent rendez-vous sur le site de la Bourse du Travail où elles entendent protester contre le régime, tandis que les autorités se recueilleront le 31 octobre au pied du monument des martyrs en hommage aux victimes de l'insurrection. Qualifiés de non crédibles et d'inféodés au régime, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire souhaite une réforme en profondeur de la commission électorale. Le PDCI a aussi appelé à un nouveau découpage électoral avant la présidentielle de 2020. Pour le Parti, il est nécessaire que soit revu et redéfini le redécoupage des circonscriptions électorales. Dans le nord du pays, on enregistre 69 mairies pour une population de 469 000 habitants contre 28 mairies pour une population de 2 millions d'habitants dans le sud. Pour relancer son économie, le Soudan se dirige vers un plan de réforme d'urgence, des mesures qui devraient permettre de réduire les dépenses de l'État. Dans cette optique, le gouvernement va mettre en place un plan de réforme économique d'urgence de 15 mois. Les précisions de Nehilei Kladébessa. Le gouvernement soudanais envisage des réformes économiques d'urgence de 15 mois. Annoncé en août 2018 par le président Omar El-Bechir, les mesures seront portées sur des domaines tels que les affaires étrangères et les importations. Concrètement, il s'agira de la suppression de toutes les exonérations fiscales, à l'exception de celles touchant les matériaux nécessaires à la production et au retrait de certains véhicules fournis aux fonctionnaires. Il y aura une révision des structures de pouvoir au niveau de l'État fédéral ainsi qu'au niveau des institutions publiques, combinant une augmentation de l'efficacité des prestations publiques et une augmentation de la participation en rationnant les dépenses publiques. Malgré la levée en octobre 2017 des sanctions imposées depuis 20 ans par les États-Unis, l'économie du Soudan ne cesse de se détériorer. En décembre 2017, le gouvernement soudanais a approuvé un budget pour 2018 comprenant des nouvelles mesures pour réduire les dépenses publiques. Ce budget devrait stimuler la croissance du produit intérieur brut à 4% et réduire l'inflation à 19,5%. Les mesures semblent visant en réalité la réduction du déficit budgétaire de l'État. Alors les limitations d'importation prises récemment auront plutôt pour effet de stabiliser cette inflation et de la rendre plus durable. Le Soudan traverse une crise économique depuis la cession du Soudan du Sud en 2011, ce qui a coûté au pays 75% de ses recettes pétrolières. L'inflation du Soudan est estimée à 65% depuis 2017 et la diminution des importations dues à la dépréciation du taux de change affecte gravement l'économie du pays. L'électrique ne concerne pas que les voitures. L'innovation est partout et concerne aussi les motos. Au Rwanda, des ingénieurs ont introduit sur le marché des motos électriques à moindre coût et respectant les normes environnementales. Ces motos sont très prisées à Kigali. Au Rwanda, le gouvernement va révolutionner le secteur du transport routier avec l'initiative e-moto, objectif réduire la pollution atmosphérique, principalement dans la ville de Kigali. Ces engins nouvelle génération, développés par l'entreprise américaine Ampersand, deviennent un moyen de transport moins cher et plus respectueux de l'environnement. Ici à Kigali, on compte plus de 90% d'accidents attribués aux motos. Le système de freinage des motos électriques est plus puissant que celui existant et c'est confortable. À Kigali, les conducteurs dépensent environ 2000 dollars par an en carburant et en vidange. Désormais, avec les motos électriques, plus de vidange et les dépenses seront revues à la baisse. 900 dollars par an, soit une économie annuelle de 1100 dollars. J'utilise au moins 3000 unités d'électricité qui ne coûtent environ que 1900 francs rwandais alors que je dépensais 5000 francs rwandais en carburant. De plus en plus, deux rwandais utilisent des motos comme taxi pour éviter les tarifs élevés et les embouteillages. Rien qu'en Afrique de l'Est, plus de 3 millions de personnes gagnent leur vie en tant que conducteurs de motocyclettes. Je pense que les motos seront populaires ici car elles sont moins brillantes que celles à essence qui fument beaucoup. Selon la Fédération des mototaxis du Rwanda, environ 25 000 chauffeurs de taxi-motos sont enregistrés. Les motos électriques devraient coûter entre 1300 et 1400 dollars contre 1900 dollars pour une motocyclette à essence. Cependant, certains analystes parlent d'une possible dangerosité des engins car silencieux sur la route, ce qui empêcherait les piétons d'entendre le bruit d'alerte pour éviter les accidents. Des projets sont lancés pour doter tout le pays d'e-motos d'ici la fin 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada